Ce programme vous est proposé par Sasa Studio, en partenaire avec Skywood, la solution innovante et durable. Sasa Studio, en partenaire avec Skywood. Rendre effective la couverture santé universelle en vue de lutter contre l'endométriose et les cancers en RDC, c'est la principale recommandation de la deuxième édition de la conférence biannuelle d'EndoCare tenue à Kinshasa. Sasa Magazine. Efficacité dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres, l'ONG Femmes main dans la main pour les développements intégrals, vient de boucler un renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la lutte. Au centre des échanges, les 16 normes minimales. Ouvrons ces magazines par la santé. La deuxième édition de la conférence biannuelle d'EndoCare a vécu à Kinshasa, la capitale congolaise. Au cours des échanges placés sous les thèmes « Soins de santé de qualité pour tous sans appauvrissement ». Le participant a souligné la nécessité de rendre effective la couverture santé universelle afin de lutter contre l'endométriose et les cancers. Lutter contre l'endométriose et les cancers grâce à la couverture santé universelle. Les soucis de Véronique Killumbankoulou, vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention. La mobilisation d'aujourd'hui autour de cette conférence d'engagement pour la santé est un devoir et nous impose désormais un défi. Celui de mettre à contribution nos élans positifs afin de cerner les contours épidémiologiques, socio-économiques et l'impact de ces maladies dans un contexte qui est des nôtres. Avis partagé par Jani Moulanga, présidente de l'ONG Andoker. C'est une séance de réflexion sur ce que nous devons mettre en place pour assurer cette prise en charge de qualité. C'est vrai que le pays a beaucoup de défis, on l'a dit tantôt. Nous savons que peut-être qu'on ne va pas faire toute la prise en charge aujourd'hui, mais même un voyage de 8000 kilomètres, ça commence par un pas. Donc avec cette conférence, on veut que le premier pas soit placé pour aller dans la bonne direction vers la prise en charge complète de l'endométriose et du cancer. Soutenir le femme souffrant de l'endométriose dans la société, l'engagement pris par un participant à la conférence. Je veux vraiment militer, je veux militer même en termes de sensibilisation. Ils doivent se diagnostiquer bien avant pour qu'on puisse être sensibilisés et être pris en charge d'une manière ou d'une autre avec l'orientation de l'ONGD. Ce sont des santé de qualité sans appauvrissement. C'était comme ça les thèmes qui couronnent la deuxième conférence en docker organisée ici à Kinshasa par l'ONG en docker. En fin de sensibiliser les différentes populations, les autorités, n'est-ce pas, à lutter contre cette maladie, l'endométriose qui, n'est-ce pas, rend triste les femmes et les filles. C'était Henri Guindou depuis la salle capitale de Rotana pour Sasa Magazine. La pratique du sport par les enfants, ce thème a été au cœur de la célébration de la journée internationale de l'enfance célébrée le 20 novembre. Occasion pour l'UNICEF Bureau des représentations de Kinshasa de rappeler que les sports pratiqués par les enfants constituent également sa préoccupation. Faisons les points avec Henri Guindou. À Kinshasa, les enfants se mobilisent autour du sport afin d'avoir un monde plus égalitaire et plus inclusif. Ceci, en marge de la célébration de la journée mondiale de l'enfance, explique la représentante de tous les enfants présents. Le sport réunit plusieurs cultures. Il n'y a pas de discrimination dans le sport. Par ailleurs, il peut servir d'un canal puissant pour véhiculer le message sur les droits des enfants. Comme le slogan de l'UNICEF le dit si bien, pour chaque enfant, des droits. Et aujourd'hui, nous disons pour chaque enfant, un sport. Pour Grand Leïti, représentant de l'UNICEF, cette journée est une occasion pour l'UNICEF de réaffirmer son engagement pour les droits des enfants et les droits au sport. Nous célébrons la vitalité et l'engagement de l'enfant par le sport dans un esprit d'équipe où tous les enfants, indistantement de leur horizon, jouissent du droit à la participation. Donc je vous remercie à nouveau de votre participation ici aujourd'hui. Avis partagé par l'ambassadrice Céline Mbanzat qui souhaite un investissement conséquent dans la jeunesse. L'avenir de demain, c'est les enfants, c'est la jeunesse et la moitié ou la majorité de la population congolaise, elle est jeune. Et dans dix ans, elle sera encore plus jeune. Donc il est important pour nous d'investir et de nous donner corps et âme. Et je le dis toujours, je ne m'arrêterai jamais de le dire, que personne ne te poussera mieux que toi-même. Donc c'est important de le savoir, de le garder en tête et de le porter tous les jours. Toutes les composantes de la jeunesse du Kassaï central ont participé aux consultations provinciales de la jeunesse organisées dans sept provinces au courant de la semaine écoulée. Ces assises des deux jours, initiées par les conseils provincials de la jeunesse, avaient pour objectif récolter les besoins de la jeunesse à insérer dans la programmation, nous dit espérant Daniel Kamboulou. Lancé par le gouverneur John Kabayashikai, ces consultations provinciales de la jeunesse visent l'élaboration d'un cahier de charges reprenant les désidératas de jeunesse qui sera transmis aux autorités provinciales et nationales. Peter Bakandoa, président du conseil provincial de la jeunesse, a souligné que ces consultations ont permis de présenter les potentialités de jeunesse et les défis auxquels ils sont butés. Je retiendrai entre autres la volonté politique affichée de son excellence, monsieur John Kabayashikai, à mettre en place une stratégie provinciale cohérente pour développer et promouvoir l'encadrement des jeunes dans la province. L'engagement des leaders des jeunes à soutenir, à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tsilombo. Richard Ilunga, ministre provincial en charge de la jeunesse, revient ici sur les grandes recommandations qui ont découlé de ces consultations. Le partenariat entre le décideur et le jeune ne doit pas être considéré comme menace, mais plutôt comme un droit. Aussi doit-on créer le jeune, agréer les entreprises ? Dans cette optique, le gouvernement provincial doit lancer un programme sur l'employabilité des jeunes avec la stratégie « Un jeune, une solution » et non « Un jeune, un problème ». Placée sous les thèmes « L'unité nationale pour la paix », ces consultations se sont déroulées dans la salle C.I.K. du 22 au 23 novembre 2022, en présence de plusieurs personnalités de la province. Les acteurs impliqués dans la lutte contre le violence sexuelle et celles basées sur le genre au Kassai central viennent déboucler un renforcement des capacités centré sur les normes minimales d'urgence. Il s'est agi des assises des quatre jours initiées par l'ONG, femmes mains dans la main pour les développements intégrals avec l'appui de l'UNFPA. Cette formation qui a pris quatre jours, soit du lundi 21 au jeudi 24 novembre 2022, rentre dans les efforts de l'ONG femmes mains dans la main pour le développement intégral avec ses partenaires pour lutter foirouchement contre le violence basé sur les genres, comme indique Diédoné Kabassoir, coordonnateur provincial de cette ONG. Malgré nos efforts continus et l'engagement sans fin de tous les partenaires humanitaires, les bailleurs de fonds, les autorités provinciales et locales, les violences basées sur les genres continuent et déclater la situation des femmes et des filles de la province du Kassai central. Les fonds des Nations Unies pour la Population INFPA cherchent à renforcer les capacités des acteurs afin d'assurer la fourniture des services de qualité en matière de VBG, a indiqué Didier Yanguissa. L'UEVA s'engage à assurer une mise en œuvre complète et cohérente des normes minimales, typiques et des procédés opérationnels standards de l'UEVA, ce qui augmentera la responsabilité d'une réponse d'urgence à la VBG adaptée au contexte envers les femmes et les filles. La chef de la division provinciale du genre a exhorté les participants à améliorer les travaux sur terrain. À l'issue de cette formation, Chantal Ndaya. J'exhorte vivement l'ensemble de partenaires à appliquer les 16 normes minimales dans tous les contextes humanitaires et dans toutes les actions de préparation aux crises. Ensemble, nous devons veiller à ce que les mesures de prévention et de réponse à la violence basée sur nos genres soient priorités et constituer l'élément systématique et incontestable. Le mouvement citoyen du Kassai central interpelle la communauté internationale au sujet de l'agression de la RDC par les Rwandavia, les M23. Ils l'ont fait savoir à travers une marche pacifique organisée à Kananga. Passi Kabouya et David Saveur-Miko Bissigne, ces reportages. Parti d'Iran.Notre-Dame de Katoka, ses forces sociales, constituées des mouvements citoyens en lutte pour le changement l'Utcha, Philimbi, l'IREC, quelques partisans du parti politique ainsi que la nouvelle société civile congolaise ont dénoncé la complicité de la communauté internationale face à la situation qui sévit dans la partie est du pays. Dans leur mémorandum, adressé au secrétaire général de l'ONU, lu à la place de l'indépendance, leur point de chite, les manifestants mettent en garde la communauté internationale, indiquant que celle-ci ne facilite pas la tâche à l'RDC afin de se procurer des armes et munitions pour faire face à cette attaque injuste. L'air est grave. La nation toute entière est en péril. L'unité nationale, la souveraineté et l'indépendance de notre pays sont menacées. Mettons en garde la communauté internationale qui joue les jeux de l'ennemi en nous empêchant de nous procurer des armes et munitions pour faire face à cette guerre injuste et nous imposer sur notre propre terre par les Rwandans sous couvert du mouvement terroriste de M23. Donnons un ultimatum de septembre à la communauté internationale, notamment la MONISCO et l'Union européenne, de laisser passer librement nos effets militaires achetés en Turquie, de quoi nous allons exiger l'expulsion de notre territoire. Ce mémorandum adressé à Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a été remis au représentant du bureau conjoint de Nations unies aux droits de l'homme en province qui a promis de les transmettre fidèlement à qui des droits. Et puis, la République démocratique du Congo obtient une bonne notation de l'agence Moudis. Précision du ministre congolais des Finances à travers les face-à-face avec la presse au courant de la semaine qui s'achève. Nicolas Kazadi a également annoncé que la RDC est parvenue à un nouvel accord avec les FMI. Plus des détails avec John Daniel Kassalou et Christy Vignamabou. Au cours de ce point de presse, Teni collégialement à son cabinet de travail, c'est mardi 22 novembre, avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le ministre du Budget et le représentant résident du FMI, il s'est agi pour le ministre de Finances Nicolas Kazadi, d'un côté d'annoncer la performance de l'économie congolaise qui a permis à la RDC d'obtenir une note B3, perspective stable par l'agence Moudis, et l'aboutissement de discussions avec le FMI, qui parviennent à un accord pour la troisième revue du programme appuyé par la Facilité élargie des crédits. Cette notation, elle répond à ce que nous attendons. Nous attendons d'avoir le feedback de l'action que nous menons. Et l'action que nous menons vise à remettre de l'ordre dans la maison, et à améliorer l'image, la perception que l'on peut avoir de notre pays, en fonction des efforts réels que nous faisons. Et au-delà du FMI, il y a les agences de notation, et jusqu'à ce jour, le retour que nous recevons de ces partenaires-là, nous conforte dans l'idée que nous avançons dans la bonne direction. Nous avons d'autres types de défis, l'énergie. Pour l'argentier national, après cette phase, s'en suivra l'étape cruciale de l'approbation par les conseils d'administration du FMI de l'accord qui rendra disponible 200 millions de dollars pour le soutien à la balance de paiement. C'en est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde sur ces directs. N'oubliez surtout pas de visiter notre site www.sassastudio.net. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada